Allez, mesdames, messieurs, mes chers collègues, merci de bien vous rendre en place. Nous voilà réunis ce soir au Conseil municipal extraordinaire concernant l'élection des délégués et des surveillants pour les élections en sénatorielles qui se tiendront le 24 septembre. Je vous propose, comme vous l'avez continué, que nous désignons en secrétaire une d'océance. Je vous propose, madame Ligue-Berbet, y a-t-il des oppositions ? Ok ? Avec des abstentions ? Pas d'abstention ? Je vous remercie, madame la secrétaire, merci de bien vouloir faire l'appel. Monsieur Bellorn, madame Nadej Ashtagael, madame Anne-Marie Gérard, à donner pouvoir à monsieur Guéteau, monsieur Daniel Guéteau, madame Réjane Malgui, monsieur Daniel Jojas, à donner pouvoir à madame Malgui, monsieur Sébastien Beneteau, madame Joëlle Eugène, monsieur Mathieu Fondreur, monsieur Christophe Rispin, à donner pouvoir à monsieur Blanchot, madame Marie-Lucie Chouanard, madame Marie-France Bébiard, madame Véronique Labbé, Présent, monsieur Jacques Pateau, monsieur Bernard Blanchot, présents, monsieur Jean-Charles Rambry, présents, madame Sylvie Légnon, madame Laurence Pignon-Chevalier, à donner pouvoir à madame Joënard, madame Catherine Chevalier, présents, monsieur Franck Boudin, monsieur Bruno Chéroné, à donner pouvoir à monsieur Flower, madame Nathalie Caillot, présents, madame Sandrine Viezy, présents, madame Guylaine Désiré, présents, madame Claude Ferreira, présents, monsieur Cyril Georges, à donner pouvoir à madame Eugène, monsieur Nicolas Projet, présents, monsieur Alexis Pellier, présents, monsieur Jacques Sénicourt, à donner pouvoir à madame Bernay, madame Michèle Plucudrossin, à donner pouvoir à monsieur Guillard, monsieur Jean-Marc Defrémont, présents, monsieur Pierre Guillard, présents, madame Guillaume Bernay, présents, madame Eva Sache, à donner pouvoir à monsieur Defrémont, monsieur Gérard Montrelay, présents, madame Laurence Fischer-Bernier, à donner pouvoir à monsieur Montrelay, monsieur David Favre, président, madame Alice Maty, à donner pouvoir à la Vibère, madame Audo Vibère. Présent. Merci. Le quorum est en temps, je vous remercie, nous allons donc pouvoir valablement délibérer. Ce conseil municipal a quand même deux points de particulier. Le premier point, c'est que c'est un conseil municipal qui sera sans débat. Et comme vous avez pu le constater, il ne sera ce soir refilmé, et ceci étant par courtoisie et par discrétion, et je ne vous cacherai pas que pendant les opérations de bosse, je ne souhaiterai que dans le public, nous utilisions rigoureusement la même discrétion. Je vous en remercie par avance. Le bureau électoral sera présidé par votre serviteur, et il comprendra également les conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes lors de l'ouverture du SCOTA. Si je ne me base à une personne présente, je pense que seront appelés à mes côtés M. Gérard Moralais, ainsi que Mme Régène Maldi, Mme Audrey Guibert, et M. Alexis Peyer. Voilà. Alors, avant toute chose, je dois vous rappeler un certain nombre d'éléments du code électoral. Donc, vous êtes prêts, moi je vais me servir dans la route, parce qu'il y a quand même quelques pages, et je vais commencer par l'article L283 de ce code électoral. Le décret provoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseillers municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de 6 semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs. Article L285. Dans les communes de 9000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseillers municipaux émisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants en suce des 30 000. Article L286. Le nombre des suppléants est de 3 quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à 5. Il est augmenté de 1 par 5 titulaires ou fraction de 5. Dans les communes visées au chapitre 2 du titre 4 du livre 1er du Présent-Code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune. Article L286-1. Les conseillers municipaux et les membres du conseil de Paris, qui n'ont pas la nationalité française, ne peuvent être ni être membres à titre quelconque du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection de ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants. Article L0296-2. Dans les communes, dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française sont remplacés au collège électoral des sénateurs et lors de la désignation des délégués supplémentaires et suppléants par les candidats français, venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale. Ce qui serait sympa dans les textes de loi, c'est que des fois ils mettent des virgules, ça permet de reprendre son souci, mais là, je prends toujours le cas. Article L287. Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers départementaux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent. Au cas où un député, un sénateur, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller départemental seraient délégués de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation. Article L289. Dans les communes visées au chapitre 3 et 4 du titre 4 du livre premier du présentation, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec l'application de la règle de la plus forte moyenne sans pas d'achat ni de préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de nombres inférieurs au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. L'ordre des suppléants résulte de leur rendre présentation. En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre délégué municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. Article N240. En cas où le refus des délégués et des suppléants épuiseraient la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections. Article N290. Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établis par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatoriel du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisie que l'élection. Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet, par les électeurs de cette commune. Article N290. En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de la liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter. Article R131. Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux convoque également les conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants. Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin, ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élever. L'extrait de cet arrêté concernant la commune est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire qui précise le lieu et l'heure de la réunion. Article 132. Nul ne peut être nommé délégué suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques. Seuls peuvent être élus, délégués ou suppléants d'un conseil municipal et conseillers municipaux et électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressés. Article R133. L'élection se fait sans débat et aux scrutins sacrés. Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence à partir au maire et à défaut du maire aux adjoints et conseillers et conseillers dans l'ordre du tableau. Article R135. Les personnes aptes à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée d'Occord sous les conseillers départementaux ou dans les conditions prévues de l'article L287, doivent être désignés préalablement à l'élection des délégués ou de leur suppléant. Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée d'Occord sous les conseillers départementaux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée. Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers départementaux remplacés et les notifiés aux préfets dans les 24 ans. Article L-137 Pour les communes de 1000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées ou pas du maire aux dates et heures fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants. Les listes de candidats en site épousé doivent indiquer le titre de la liste présentée, les noms, prénoms, sexes, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que de l'ordre de présentation des candidats. Article 138 Dans les mêmes communes, l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une ou même liste. Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants à élire est supérieur à 200, les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans un site d'ordre. La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la limité des bulletins de la liste en bout. Article R140 Dans les mêmes communes, le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R141 et R142 et procède à la proclamation des candidats élus. Article R141 Le bureau détermine le quotient électoral successivement pour les délégués et suppléants en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués puis par le nombre des mandats de suppléants. Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient deux fois le quotient électoral correspondant. Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de la lignée à la précédente sont conférés successivement à celles des listes pour lesquelles la division du nombre de suffrages recrutis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués plus simple, donne le plus fort résultat. Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si des deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégués ou de suppléants est attribué aux plus âgés des deux candidats susceptibles d'être procréamés élus. Article R142, les candidats appartenant aux listes auxquels des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation. Les premiers délégués, les suivants suppléants. Article R143, pour les communes de la désignation des délégués allurent à la représentation antipensionnelle, le procès verbal pour indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus. Le procès verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents ainsi que les observations éventuelles des membres du conseil municipal au sujet de la régularité de l'élection. Article R144, dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus public dès l'achat du dépouillement. Les procès verbales sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis ou préféré par le maire. Article R145, les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont élus, avisés de leur élection dans les 24 heures par les sons du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la notification. Ils doivent dans le même délai informer de leur refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune, le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement. Article R146, le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le parfait et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leur suppléant. Article R147, les recours visés à l'article L292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal noté son délai et réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à disposer de leurs observations écrites au cadre du tribunal avant la date de l'audience soit à présenter à l'audience leurs observations orales. La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur nos convocations. Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et l'a fait notifier aux parties intéressées et aux préfères. Article R148, en cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection aura lieu à la représentation proportionnelle par appel aux premiers suppléants de la même liste et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel aux premiers suppléants. Dans ces dernières communes, il n'est pas convu au remplacement des suppléants où l'élection sera annulée. En cas d'annulation des élections pour leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète. Il est procédé une nouvelle élection au jour fixée par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de contre-vocation du Conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du Conseil municipal par l'essentiel du maire qui passent le lieu de la réunion ainsi que son heure et si elle n'a pas été fixée par arrêté préfectoral. Ouf, c'est fini. Alors, je vous remercie les opérations de vote. Donc, j'invise Gérard Montrelai, Réjean Malvi, Audrey Guibert et Eric Cibillé à venir à mes côtés. Donc, je vous rappelle que par le décret 2017-2014 le ministre de l'Intérieur a convoqué les collèges électoraux en vue de l'élection des sénateurs le 24 septembre 2017 et a fixé au 30 juin 2017 la date à laquelle les conseils municipaux doivent se réunir pour désigner leurs délégués et leurs suppléants. Nous sommes donc bien réunis tous nos présidents jusqu'à maintenant. Je vous rappelle que par arrêté les verrous 406 du 20 juin 2017, madame la préfète de l'Essonne a fixé le mode de scrutin et le nombre de délégués de délégués supplémentaires et de suppléants par la désignation du collège électoral en vue de l'élection des sénateurs. Étant titulaire d'un mandat de conseiller départemental, je vous invite à avoir procédé à la présentation et à la désignation de mon remplaçant qui sera M. Jean-Louis Meillère. De la même manière, Mme Audrey Guibert, conseillère municipale est titulaire par mandat de conseillère régional et a procédé à la présentation de son remplaçant que j'ai désigné et qui est M. Alexandre Lefebvre. Je vous indique également que conformément aux articles L285 et L286 du code électoral précité, le conseil municipal doit élire ce soir 8 délégués supplémentaires ainsi que 12 suppléants. Je vous rappelle que les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu'il y a de délégués supplémentaires et de suppléants à élire soit sur une liste incomplète. Je vous rappelle également que ces listes doivent respecter l'alternement un candidat de chaque sexe. Je crois que nous avons d'ores et déjà reçu 4 listes 5 listes Y a-t-il d'autres listes qui soient être présentées ce soir ? Donc j'ai une liste qui s'appelle La République En Marche J'ai une liste qui est nommée Agir pour vous Savigny l'ensemble Une liste qui s'appelle Savigny Bleu Marine Une liste Union de la gauche municipale et une liste Le bon sens pour Savigny Liste de rassemblement de la droite du centre et des indépendants Il n'y a pas d'autres listes ? Je vous propose que pendant deux minutes nous fassions une suspension de séance ceci va permettre à l'administration d'envoyer les différents butins de vote que nous mettrons sur la table de déjà je vais laisser la parole à monsieur le directeur général des services afin qu'il vous donne toutes les opérations mathématiques qui vont permettre à l'attribution des différentes places je vous rappelle monsieur Guilliard qu'il n'y a pas de débat mais vous pouvez en faire juste monsieur le maire il s'est passé aujourd'hui un événement un peu triste pour nous tous je pense c'est la disparition de madame Peig et je pense que nous pourrions avoir l'occasion de faire une minute de silence à sa mémoire juste avant de commencer cette réaction s'il vous plaît vous pouvez nous permettre bien écoutez avant que nous n'organisons cette minute de silence je souhaite bien volontiers à votre enquête et je vous propose que nous fassions cette dernière merci je vous remercie monsieur le directeur de venir à le desservi si vous le voulez comme cela a été précisé et joint aux notifications qui nous auraient été faites par monsieur le maire l'arrêté du préfet précise que le scrutin a lieu à la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne sans pas d'achat du vote préférentiel merci – Sous-titrage MFP. 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 – Sous-titrage MFP.